Quand on participe à un événement communautaire, puis c'est vrai de tout temps, mais particulièrement avec Serge Beausoleil, ces années-ci, il leur explique vraiment l'importance que ça a pour la communauté, justement, et pour les personnes qui sont ciblées par les différentes promotions. C'est sûr qu'à l'image de notre fondateur, Maurice Tanguay, l'Océanique de Rimouski a toujours été impliqué socialement. Pour nous, c'est très important. La Ligue n'oblige pas nécessairement, mais elle le reconnaît chaque année en donnant un prix aux joueurs le plus impliqués dans sa communauté. Puis dans les deux dernières années, d'ailleurs, Samuel Laberge a remporté ce prix. Nous en sommes très fiers. On est tellement chanceux, les joueurs ici, d'être dans cette organisation-là, qui nous traitent comme des rois, si on peut le dire. Puis ordonnant à la communauté des gens qui ne peuvent pas être à notre place, qui n'ont pas cette chance-là, qui aimeraient... Combien de gens qui aimeraient ça être à notre place? Cette année, j'ai décidé de faire partie des maladies chroniques, de m'impliquer, dans le fond, avec l'hôpital, dans la Fondation des maladies chroniques, des enfants. Puis on a été visités dernièrement à l'hôpital. Tu sais, voir des enfants qui sont 5 ans, qui se font apprendre qu'ils ont le diabète, qu'ils vont falloir qu'ils se piquent tous les jours, qu'ils vont avoir une machine d'insuline sur eux... Tu sais, c'est quand même touchant-là. J'étais avec Dylan de mon cam, puis on a su que ça n'avait pas l'air vraiment facile. Puis ça, bien, c'est pas diminué du tout de ce qui s'est fait ailleurs, parce que chaque équipe nomme un porte-étendard à la fin de l'année. Puis il y a pas de premier puis de 18e. Je pense que c'est 18 gars qui font un travail extraordinaire dans leur communauté d'accueil, pour la plupart, qui se retrouvent à jouer dans les 18 endroits de la Ligue des joueurs majeurs du Québec, puis qui viennent pas nécessairement de là. Et c'est tous autant qu'ils le sont, des joueurs, des personnes, je dirais, qui font un travail extraordinaire, justement, au point de vue humanitaire, au point de vue communautaire. Donc, on fait plusieurs sorties, que ce soit auprès des personnes âgées, dans les hôpitaux, ou même cette année, on est allé à Rimouski-Moissons-Neijettes, qui est un organisme de banque alimentaire. Les joueurs avaient à aider le personnel dans différents endroits. Donc, j'avais une équipe de 4-5 joueurs qui, eux, s'occupaient de former les paniers qui étaient remis aux gens. Donc, on leur donnait tout bonnement comme informations, un adulte, ou deux adultes, deux enfants. Et là, avec les denrées disponibles, ils montaient vraiment des paniers. Donc, ils décidaient finalement qu'est-ce qu'ils allaient donner comme nourriture aux gens. C'est aussi important pour moi de rencontrer la communauté, comme on a fait une moisson aussi, qu'on rencontrait des gens qui avaient un petit peu plus de difficultés, qu'on leur donnait de la nourriture. Ça, c'était super de pouvoir interagir avec eux, c'est quand même des fans super de hockey, qui encouragent l'Océanix. Ça, c'est quand même très le fun de voir ça. Puis, on a aussi étré des patates, ce qui était très amusant pour une équipe de hockey and boys. C'était vraiment le fun. Let's go, boys! Come on, come on, come on! Come on, boys! J'avais une autre équipe qui était plus en entrepôt. Donc, il y avait vraiment le personnel de bénévoles là-bas à mettre de l'ordre dans les étapes gères, trier des pommes, des patates. Donc, vraiment, plus d'une job de manutention, si je peux dire. Mais ça a vraiment donné un gros coup de main. Je pense qu'à 20 joueurs, on a fait le travail d'une équipe pour facilement deux semaines. Donc, pour eux, c'est vraiment, vraiment important d'avoir de l'aide comme ça. La mission de la Société canadienne du cancer, c'est la rééducation du cancer, c'est la rééducation du cancer. Puis améliorer la qualité de vie des personnes atteintes et des proches aidants. Donc, pour ce faire, on investit dans la recherche. C'est environ 40 millions d'argent qui est investi par année. Et ensuite de ça, on fait des projets en prévention. Toutes sortes de projets, que ce soit en prévention du cancer de la peau, que ce soit en prévention en activité physique. Il y a tout le soutien aux personnes atteintes. Donc, on a des prothèses mammaires temporaires. On a un service de prothèses capillaires. On a un service aussi d'information avec des infirmières. Donc, dans le cadre du mois d'octobre, le mois du cancer du sein, on vend des billets au coût de 2 $ à la population. Ces billets-là leur permettent de gagner un chandail du match en rose, autographié par les joueurs. Alors, le numéro 11, Alexis Latrellière. Le numéro 17, Dimitri Zamgoroni. Puis aussi, depuis deux ans, les gens ont l'opportunité d'acheter au coût de 100 $. Ce qui est important de comprendre, c'est que le 100 $ est donné entièrement à la Société canadienne du cancer. Ce don-là permet de mettre dans le bas du chandail de tous les joueurs le nom d'une personne qui a passé à travers la maladie et qui en est décédée ou qui a réussi à traverser les étapes. Le chandail rose de la Société canadienne du cancer est autographié par chacun des joueurs qui l'a porté durant le match. Donc, c'est très intéressant pour la population de courir la chance de le gagner. Donc, on les invite à participer en grand nombre. C'est le fun. Nous, on les revoit lors des matchs, on les revoit dans la population. Puis, ça a un impact financier très important pour la Société canadienne du cancer. On peut réinvestir en recherche, puis en prévention et en soutien pour les personnes atteintes et les proches aidants. Le 25 novembre 2017, ça tenait le patinoton de l'Océanique pour l'Hockey mineur des basses. C'est une activité annuelle qui est une bonne source de financement, qui est une belle activité pour les jeunes. Cette journée-là, tous les joueurs d'Océanique sont divisés dans les arenas du Bas-Saint-Laurent. Sur place, séances de patinage, autographes, prises de photos. L'Océanique a des prix à faire tirer. L'Hockey mineur des basses, c'est une association d'Hockey mineurs qui regroupe tous les niveaux de Mag 1 à Mag 4. Ensuite, Atome, Peewee, Bantam, Midget. De territoires de Saint-Fabien, Saint-Eugène vers l'Est, aller jusqu'à l'Île-Verte vers l'Ouest. Et on va vers le Sud, Saint-Sprin et Saint-Hubert. C'est tout le territoire de l'Association mineurs des basques. Il y a eu des fusions entre tous les petits villages. L'argent avancé lors du patinaton sert, pour le hockey mineur, à financer les fonds de chacune des équipes. Chaque équipe gère son portefeuille, gère son argent, pour les dépenses de l'année. Les dépenses, majoritairement les tournois, des fois un petit peu d'équipement, acheter des bas ou des gourdes neuves. Ces dépenses-là, il ne faut pas qu'on demande aux parents de contribuer à nouveau. On a une inscription au début de l'année et on essaie de rendre le sport accessible le plus possible, que tout le monde puisse participer, les garçons et les filles. On veut qu'ils fassent de l'exercice, c'est du sport et on essaie de garder ça abordable pour tous. Juste un exemple, le lancé du Toutou. Aujourd'hui, c'est un règlement de la Ligue junior majeure du Québec. Les 18 équipes du circuit Courteau sont dans l'obligation, puis ils le font avec plaisir, mais ils sont quand même, par voie de règlement, obligés de tenir un match du lancé du Toutou. Mais l'Océanique a été le premier dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais Éric Forêt, vigilant, avait vu ça dans une université américaine. C'était passé à la télévision à l'époque, à RDS, parce que ce n'était pas répandu. Il avait vu ça et il a dit, on va importer ça. Alors, on a commencé dès la première année, avant les Fêtes, en 1995. On a eu notre match du lancé du Toutou, mais on était les seuls qui avons fait ça. Alors, c'était innovant et en plus, c'était très responsable sur le plan humain. Et ça permettait à l'Océanique, justement, de s'ancrer auprès de ses partisans. Point au bâton élevé à 18-0. y en a! Otto Moro! Blaqué par Miles! Myers, Grisé, là, est premier pour éviter le dégagement qui aurait pu être refusé. On revient devant le filet. Grisé, derrière, un tir, but! Ancienic Hunter m'embarque et c'est l'appui de tout doux ici au Colisée Financière Sun Life. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 l'équipe de toute une région, mais c'était justement dans cette optique-là de faire sentir aux partisans qu'ils étaient impliqués, puis qu'il y ait un sentiment d'appartenance envers cette organisation, puis que le Bas-Saint-Laurent au complet soit fier de l'Océanique de Rimouski. C'est certain que depuis 1995, l'implication dans le milieu est une condition sine qua non pour l'existence de l'Océanique. M. Tanguay, il tenait énormément les études et notre implication dans le milieu. C'était pour lui crucial, primordial. Et quels que soient les gens qui étaient dans les bureaux, il se devait de s'assurer d'une année à l'autre d'être innovateur, de trouver des choses nouvelles, mais de permettre à l'implication de s'épanouir grâce aux joueurs et au personnel d'entraîneur et tout ça. C'est quelque chose qui est sacré. Le slogan de l'Océanique est depuis 1995, l'équipe de toute une région. C'est plus qu'un slogan vide de sang sous tout ça. C'est vrai, oui, parce qu'on donne la chance à beaucoup, beaucoup aux joueurs de la région. On ne peut pas faire la liste ici de tous les joueurs de la région qui ont porté les couleurs de l'Océanique, qu'ils aient été repêchés ou invités à des camps d'entraînement. Mais l'équipe de toute une région, c'est aussi s'impliquer dans la collectivité, et particulièrement auprès des gens qui sont moins bien hantis, sont moins chanceux dans la vie, sont moins privilégiés. Et bon, M. Tanguay, de par sa fondation, c'était connu, c'est un homme au cœur d'or, au cœur immense, mais il a voulu que ses valeurs qui lui étaient propres à lui soient retransmises dans l'équipe et perdurent pour toujours, tant que l'équipe sera à Rimouski. La mission de la Fondation du Centre hospitalier régional de l'Océanique de l'Océanique de l'Océanique de l'Océanique de l'Océanique de l'Océanique, à Rimouski, est de permettre à toute la population de l'Est du Québec d'avoir accès à des soins de santé spécialisés, rapidement et ici en région, mais aussi d'avoir accès à des services qui ont bien souvent un impact direct sur la qualité de vie et même l'espérance de vie de toute la communauté régionale, que ce soit d'avant la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc, au quotidien, à la Fondation, on recueille puis on gère avec rigueur les dons qu'on reçoit. Et ensuite, on les réinvestit en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent dans l'acquisition d'équipements médicaux spécialisés. On n'a qu'à penser à l'IRM qui a été acquis pour l'hôpital à l'été dernier, mais aussi dans des projets novateurs qui ont un impact direct sur la santé de la communauté régionale. Et ça, on peut penser aux chariots de thermalisation qui vont être disponibles à l'hôpital régional et au centre d'hébergement très prochainement. La première édition de l'événement avec l'Océanique, c'est une initiative de Samuel Laberge, qui est l'ancien capitaine de l'Océanique. Donc, il avait approché la Fondation parce qu'il voulait faire une réelle différence chez les enfants malades. Suite au succès de l'édition de l'année passée, mais aussi en ayant constaté l'impact que ça avait aussi chez les enfants malades, on n'a pas pu faire autrement cette année que de refaire cet événement-là pour une deuxième édition. Donc, tout au long de la journée, il y avait différentes stations, différentes activités. La première, c'était la traditionnelle partie d'hockey-boule avec les joueurs de l'Océanique, où on pouvait jouer avec ou contre. Pour ceux qui étaient un petit peu moins sportifs, on avait différentes stations également plus relax. On pouvait aller décorer et déguster des petits gâteaux en collaboration avec le marché Clodin et Malenfant, une activité très appréciée des danses sucrées. Ensuite, on avait une section coloriage où les joueurs et les jeunes pouvaient colorier des dessins de l'Uki, dessins qui sont d'ailleurs mis en évidence dans les locaux de la Fondation. Ensuite, il y avait une portion photobooth pour prendre des clichés avec des objets très colorés et avoir un souvenir de cette journée-là. Et on avait une table également avec des jeux de société, où les jeunes pouvaient mettre au défi les joueurs de l'Océanique au hockey-table, mais également dans différents jeux de société. Cette année encore, on avait une surprise toute particulière pour les jeunes. Donc, Luki est venu faire son tour. Il a joué au hockey avec nous. Il a décoré des gâteaux. Il nous a même remis un beau dessin colorié de ses propres pattes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...